Salut à tous les amis celtistes, je vous retrouve aujourd'hui pour parler de Remnant 2, un de mes jeux préférés de ces dernières années. Et là, il y a un nouveau DLC qui coûte à peu près un peu moins de 10 balles qui arrive, qui s'appelle The Dark Horizon, et il arrive à la fin du mois, le 24 septembre. Du coup, je vais vous parler du contenu et en même temps, je vous montre le trailer de ce DLC qui s'appelle The Dark Horizon, avec un nouveau mode de jeu. Je vais vous donner toutes les infos sur ce DLC, c'est parti ! Alors déjà en préambule, je voulais vous dire que Remnant 2, franchement, c'est quand même une dinguerie ce jeu. Pour moi, il va rester comme une référence, c'est un peu un Dark Soul avec des flingues. Et honnêtement, le jeu, au niveau des boss qu'il y a dedans, franchement, avec tous les jeux qui sont sortis après, je ne vais même pas les citer, j'en ai fait des boss après, mais ceux de Remnant 2, quel délice ! Honnêtement, ils sont tellement au-dessus de la concurrence. Si vous n'avez pas joué à Remnant 2, je vous conseille vraiment de le faire, même au 1, il est toujours d'actualité, en vrai, il est super bien, vous pouvez le trouver pour pas cher. Donc voilà, n'hésitez pas, vraiment, franchement, vous pouvez y aller, c'est super cool ! Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais aussi vous dire que je suis partenaire avec le site qui s'appelle Gams Go. Si vous avez envie de faire baisser le prix de vos abonnements Netflix, Spotify, Crunchyroll, ChatGPT, etc., vous pouvez y aller, le code promo ALTIS à LTS vous permet d'avoir encore plus de réductions, et le lien est dans la description juste en dessous. Alors, il y a quoi de nouveau ? Vous allez retourner sur Nerud pour continuer votre histoire. On va continuer l'histoire de Remnant, il y a déjà eu deux DLC, là on est sur le troisième, et le final, si je ne dis pas de bêtises, avant que ça passe à Remnant 3, j'espère en tout cas. Et donc là, vous allez retourner sur la planète Nerud, vous allez découvrir une section d'un vaisseau qui a été préservé mystérieusement, et où il y a des cultures extraterrestres qui sont entretenues par une armée de robots, il y a des histoires avec des IA, etc. Vous allez devoir percer les secrets de ce monde complètement fantomatique. Et donc, vous allez continuer l'histoire, et à travers cette histoire, vous allez découvrir de nouveaux donjons, un système de déplacement par drone qui est tout nouveau également, et vous obtiendrez également un nouveau type d'équipement pour un nouvel archétype qui s'appelle le garde. Vous allez rencontrer des alliés inattendus, vous allez affronter des nouvelles menaces, et ça vous mènera évidemment à un énorme boss qui va surveiller la planète de Nerud. Dans ce DLC, il faut aussi savoir qu'il y aura un contenu gratuit. Ça, c'est une mise à jour gratuite, donc vous n'aurez pas besoin d'acheter le DLC pour ça. Et c'est un nouveau mode de jeu qui s'appelle le mode Boss Rush. Comme son nom l'indique, c'est un mode de jeu inédit où les joueurs vont devoir se plonger directement dans l'action en affrontant juste les boss du jeu, donc vous allez directement partir avec des boss. Vous aurez la possibilité de jouer en solo ou avec d'autres en co-op, toujours 3, et il y aura 3 options de difficulté. Il y en a un qui s'appelle Triple Menace, c'est un run avec 3 boss seulement, entre guillemets. Après, vous avez un autre qui s'appelle L'Épreuve du Feu, ce sera un run à faire avec 7 boss. Et enfin, le défi, il s'appellera, c'est le run à 19 boss Remnant 2. Les boss sur Remnant 2, si vous ne connaissez pas le jeu, ils sont incroyables. Ils sont mieux que vraiment pas mal de boss que j'ai fait sur les jeux d'après. Vraiment, c'est un peu les boss des boss. Du coup, ça va être un mode de jeu qui va être super chaud. Le but du mode, évidemment, c'est de battre toutes les hordes d'ennemis, tous les boss, pour aller affronter justement tous les boss et avoir du butin à chaque fois. Donc, en cours de run, vous allez avoir, c'est un côté roguelite, vous allez obtenir des bonus temporaires qui vont augmenter vos statistiques ou alors vous aurez des bonus passifs, par exemple, qui seront utiles. Il met une petite image d'exemple. Par exemple, vous pourrez choisir à un moment entre augmenter de 15% vos dégâts de mêlée, augmenter votre maximum de santé de 10 ou réduire vos cooldowns de 10%. Ça, c'est le genre de truc que vous allez devoir choisir. Vous allez donc devoir faire des choix pendant votre run pour essayer d'arriver jusqu'à la fin. Pour accéder au mode, ça, c'est vraiment, vous allez juste à la pierre du monde au service 13 et vous pourrez y accéder directement. Et en plus de ce mode de jeu, dans la mise à jour qui est gratuite, il faut bien savoir qu'il y aura des améliorations de confort de jeu, etc. Vous aurez également une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle les prismes. Ces ajouts au système des fragments revisités peuvent monter en niveau pour accorder des bonus de statistiques additionnels. Donc, ils nous font aussi un truc pour pouvoir remonter encore votre niveau, ce qui va vous aider à faire les boss, j'imagine. Et puis, voilà, c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Ça fait déjà beaucoup. Et donc, du coup, vous aurez, je récapitule, toute la storyline, toute l'histoire, les nouveaux donjons si vous payez ou si vous avez l'édition ultimate, vous n'avez pas besoin de payer les DLC. Et par contre, le mode boss rush, celui-là, il est gratuit. Donc, vous pouvez, même si vous avez l'édition de base, vous n'êtes pas obligé d'acheter un DLC. Vous pouvez aller directement essayer de taper tous les boss dans ce nouveau mode de jeu. Voilà, c'est Altice. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt et puis bon remnant. Ciao, ciao tout le monde.